3, 1, commencez ! Allez parfait, on part sur des montées de genoux, donc hop, comme ça pendant une minute, on s'échauffe, voilà, on échauffe un petit peu les épaules, on échauffe les jambes, on va partir pour un full body de 30 minutes, vous allez voir, ça va être canon, on va se régaler, ça va chauffer, hein. Si vous n'arrivez pas à vous co-ordiner entre les bras et les jambes, ça n'a aucune importance, on n'est pas au cirque, donc ne vous inquiétez pas. Toujours de la lenteur, c'est pas la peine d'aller vite, vous montez le genou le plus haut que vous pouvez et vous faites pareil avec les bras, le plus haut que vous pouvez. Le deuxième exercice, ça va être un mélange du deadlift et du touche-cheville alternif. Vous respirez bien, vous contractez les abs. 3, 2, 1, commencez ! Et là, tu vas venir faire ça, gauche, droite. Quand tu remontes, tu contractes le fessier, c'est hyper important, d'accord ? Hop, tac, tac, t'envoie, tu serres vraiment, tu bascules vers l'avant et tu me serres les fesses, tu vois ? On commence tout doux aujourd'hui, je suis sympa. Faites attention, je ne fais pas toujours aussi sympa, mais comme il y a des débutantes, il y en a pour qui, c'est tout nouveau, on y va doucement. Donc en fait, tu pousses le fessier vers l'arrière, d'accord ? Le buste vers l'avant, le fessier vers l'arrière, tac, tu vois ? Tac ! Après, on va chauffer un peu plus les épaules et on va descendre en planche. Vous allez voir, cette séance, elle est cool. Moi, je l'ai trouvée cool. Donc, je vous disais, j'ai fait mon sport ce matin à 8h. Je me suis chauffée, je me suis fait une petite séance ce matin. C'était calme. Moi, j'ai fait les fessiers. Donc, tu descends en planche sur le sol. Donc, ceux qui peuvent, vous restez comme ça. Ceux qui ont une petite fois moins de force dans les épaules, vous posez les genoux, comme ceci. Tu vois ? Donc, chacun son option. Et dès que tu peux, tu reviens là. Donc, vraiment, ton bassin, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Bien contracté, tu tiens. Parfait. Tu souffles. Et tu restes vraiment le plus statique que tu fais. Les mains sont en dessous des épaules. Si j'arrive, tu sens que ça chauffe trop dans les épaules. Là, tu t'invites à faire un chien tête en bas. Tu pousses vers l'arrière, ça va détendre les épaules. Et quand c'est détendu, là, tu reviens. C'est la petite astuce. Comme ça, tu relâches pas complètement la tension. Et si là, encore, c'est trop dur, tu poses le genou. Comme ça, ça te soulage du poids des jambes. Et c'est parfait. 3, 2, 1, commencez. Tu vas attraper une halter. D'accord ? Alors, attention, décarque les jambes. Tu montes le genou, mais le genou part par là-bas. Tu reposes et tu fais une élévation latérale. Tu montes. Une élévation. Tu montes, monte haut. Je veux vraiment que le genou dépasse le nombril. Tu vois, je monte assez haut. Et tac, tu lèves. Après, on finit tout de l'autre côté. Tac. Par contre, ton nombril, il regarde toujours devant. Il n'y a pas du tout de rotation de buste. C'est vraiment le genou qui part vers là-bas. Tu vois ? Il part vraiment en diagonale. Et tu vas sentir au bout d'un moment que ça chauffe dans l'intérieur de la cuisse. Ça, c'est excellent. Pour les cuisses qui se touchent. Vous connaissez les cuisses qui se touchent. Mais voilà. Les cuisses qui se touchent, là, ça va se faire. On travaille un peu. Donc là, tu changes. Tu as le feu d'alter. Et tac, vers là. Élération latérale. Tac. Élération latérale. C'est pour ça que tu n'allais pas prendre trop lourd avec l'alter. Parce que sinon, tu vois, ça aurait été compliqué. Parce qu'on a toujours moins de force dans les bras que dans les jambes. Voilà. Toujours ton ombrile qui regarde droit devant. Et c'est le genou qui part. Et là, ça nous fait pareil. À la fois, une partie du bas du corps et une partie du haut du corps. Parfait pour un lundi. Tu vas rebondir. Là, tu vas affaquer les deux alters. Tu vas faire une fente. Quand tu es en haut, tu me fais un bicep sur. Je vais combiner un petit peu plus lourd. Je pense. Je pense que pour moi, c'est mieux. Donc, tu descends. La fente toujours du même côté. Et quand tu es en haut, un bicep sur. Une fente, un bicep sur. Une fente, un bicep sur. La fente, tu descends le plus bas que tu peux. D'accord ? Selon ta mobilité. Allez, je suis là. Parfait. Tu vas doucement. Voilà. Tac. Impeccable. Tu sers bien les abdos. Tu prends ton temps. Tu n'es pas pressé. Les exercices durent une minute. Donc, c'est pareil. On n'a pas le fait au caisse comme on dit. Je vais passer. Donc, là, on va faire l'autre jambe. Donc, tu descends. Et quand tu es là, là, on va faire une prise marteau. Tu descends. Une prise marteau. Tu descends. Prise marteau. Encore. Prise marteau. Parfait. Impeccable. Génial. Encore. Accroche-toi. Au deuxième circuit, ça partira en pulse. Tu verras. Ça va être canon. Encore. Parfait. Génial. Donc, demain, je vous ai dit, c'est à 10h le cours de sport. Mercredi, c'est 18h. Jeudi, j'ai mis 10h encore. Vendredi, il n'y en a pas. C'est repoussé, c'est payé. On va descendre en gainage. Donc là, tu te mets au sol. Le gainage, tu te mets sur le côté, comme ceci. D'accord ? Tu attrapes ton halter, comme ceci. Et tu développes. Tu la poses. Tu la rattrapes. Tu développes. Si là, c'est trop lourd pour toi, tu te mets sur le genou, ok ? Et tu fais la même chose, comme ça. Tu n'es pas obligé de poser l'halter. Regarde, je te montre. Moi, je la garde. Tu pivotes un petit peu. Pas les chemins. Et dès que tu peux, tu te remis sur les jambes complètes. Ça dépend vraiment de tes capacités, ça. C'est toi qui le vois. Tu prends l'option que tu veux. Parfait. Allez, courage. Après, bien sûr, tu t'en goûtes. On fait l'autre côté. 3, 2, 1. Commencez. Allez, on change de côté. Donc, moi, je ne vous tourne pas le dos. Je vais me mettre de ce côté. Mais vous, vous avez le droit de me tourner le dos. Je vous guide par ma voix. Tu pivotes. Et tu lèves. Tu pivotes. Et tu lèves. C'est pour ça que c'est un full body. Vous avez vu ? On fait les bras. On fait des abdos. On fait des jambes. On fait un peu de tout. Tu pivotes bien. Prends ton temps. Si ça ne va pas, je te remonte l'option. Tu te mets sur le genou. Et tu lèves. Souffle bien. La respiration est très, très importante. Après, on remontera vers le haut. Et ça partira en squat. Tu vas voir, ça va être canon. Voilà. Super. Trois. Un. Commencez. Allez. On part en squat. Tu prends plus de telles altères. Donc, tu touches. Tu presses. Tu touches. Deux fois. Et tu presses. Quand je dis que tu touches, c'est surtout des pulses. 1, 2, 3, tu presses, 1, 2, 3, et on presse, on part pour 4, 1, 2, 3, 4, tu presses, 1, 2, 3, 4, 5, on augmente à chaque fois en fait. 1, 2, 3, 4, 5, parfait, 1, 2, 3, 4, 5, parfait, encore, 1, 2, 3, 4, 5, à 5 on arrête. On a changé d'exercice, donc là tu touches, quand t'es là, tu lèves, facile, on descend le plus bas qu'on peut et tu lèves. Et après on fera l'autre côté, comme ça c'est facile, parfait. Donc tu vois c'est pour ça qu'il fallait pas prendre trop lourd avec les poids, parce que les élévations frontales et latérales, tu peux pas lever, tu peux pas lever le temps, 1 litre, 1 kg ça suffit. Tu souffles, parfait, encore. Le bras il est pas complètement tendu, c'est pas que j'ai oublié de vous dire. Il est juste, il est un petit peu courbé, tu vois, il est légèrement fléchi. Contraquer bien le fessier à la remontée. On change, donc tu descends, quand tu remontes, tu contractes toujours le fessier et tu lèves. Quand on t'a, la vitesse ne va pas nous aider à avoir plus de muscles. Parfait. T'es calme. Vous allez me maudire avec les squats, hein. Mais c'est ce que je vous expliquais, je sais plus quand. Comme j'ai retiré tous les sauts, tous les burpees, toutes les ponts. Ah oui, je suis là. Bah, à un moment donné, je suis obligée de laisser d'autres exercices, quoi. Sinon, c'est le bordel. Parfait. Encore. Après, on réattrapera les haltères et on partira sur une fente avant, une fente arrière. Ça va pas vous plaire. 3, 2, 1, commencez. T'attrape ton halter, donc tu te mets au milieu du tapis, tu fais une fente arrière, une fente avant. Tu reviens, une fente arrière, tu reviens, une fente avant. Et ainsi de suite. Tu descends comme tu peux. Tout me va, d'accord ? Et après, on changera de côté. Tu souffles. Tes poids, tu peux les mettre en haut en vrai. Il n'y a pas d'obligation de les mettre en bas. C'est vraiment ce que tu préfères. Il faut que tu trouves la position qui te semble la plus confortable pour les poids. Si deux haltères, c'est trop lourd, t'en prends qu'une. C'est pas grave. Tu t'adaptes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que t'abandonnes pas. Tu vois ? Tu souffles. Normalement, les fentes avant, j'aime pas trop ça. Mais là, comme on l'associe à la fente arrière, c'est pas plus mal. Allez, secoue la jambe d'abord. Tu la secoues un peu, parce que ça doit chauffer. Et là, maintenant, c'est celle-là qui part vers l'arrière. Tu reviens. Elle part vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Parfait. Vers l'avant. Impeccable. Regarde-tu là, c'est bien. Bravo. Allez, encore. Tu vois, moi, j'alterne. Un coup, je le mets en haut. Un coup, je le mets en bas. Ça dépend. Tu souffles. Et tu continues. Si t'as besoin de deux, trois secondes, tu prends tes deux, trois secondes. Le tout, c'est qu'après, tu reviennes avec moi ici. Parfait. Impeccable, les filles et les garçons. Est-ce que je sais qu'il y a des garçons ? Alors, je ne sais pas s'ils font le sport ou s'ils matent. Exorciste. Oui, c'est vrai que c'est vrai. J'hésite. Je ne sais pas. Est-ce que ça va ? On va repartir. Allez, on remet play et on y va. On ne prend pas trop de pose. Donc, tu prends les haltères. On prend les haltères. Là, je ne sais pas si je n'ai pas pris trop lourd. Tu me poses la question. Et là, du coup, tu travailles du premier exercice. C'est tu montes comme ceci et tu montes avec l'autre. Au début, le premier tour, on l'a fait à vide. Mais là, on rigole moins, tu vois. Et tu pousses vers le haut. Tu pousses vers le haut. Tu souffles. Voilà. C'est normal que le cardio, il monte, sans saut. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais quand tu passes 8 minutes par exercice et que tu pars en même temps ou même sans parler. Le fait de passer 1 minute par exercice, ça peut forcément monter un peu le cardio. C'est tout à fait normal. Et ça fait transpirer aussi. C'est tout à fait normal. Il n'y a que ceux qui regardent sur leur canapé qui ne comprennent pas les gros flémas. Voilà. Tu vois. Donc, tu ne t'inquiètes pas. Et tu souffles. Tu souffles. Parfait. Impeccable. Tu souffles. 3, 2, 1. Allez. Commencez. Donc là, on va partir. Tu poses ça et on part sur l'autre exercice, mais sans les poids. Donc, tu descends, tu touches. Tu descends, tu touches. Contracte-moi le fessier vraiment à la remontée. Je veux vraiment que tu le contractes. Tu vois. Tac. Tu contractes. Tu contractes. Parfait. Nickel. Là, par contre, celui-là, il n'est pas dur. Donc, celui-là, normalement, je peux mettre un petit peu de vitesse. Parfait. Tu pousses bien le fessier vers l'arrière. Tac. Encore. Tac. Parfait. Après, on va repartir en planche. Et on va faire une petite variante sur cette planche. Tu vas voir. Ça va être super. On va s'amuser un peu. On va faire des frogs en même temps. Tu sais ce que c'est un frog ? Je vais te montrer. Super. 3, 2, 1. Commencez. Allez. Tu descends en planche comme ceci. Je vais dégâter ça. Nickel. Tu restes en planche et là, d'un coup, tu vas venir faire comme si tu... Tu voulais t'asseoir. Hop. Tac. Voilà. Un frog, c'est ça. Tac. Et tu pousses. Parfait. Ça, ça va venir charger tes quadrilles. Va pas trop vite, hein. Parce que celui-là, il est hyper traître pour les jambes. Tu vas voir. Tu vas être un petit. De suite. Donc, tu t'assois. Tu reviens. Tu t'assois. Tu reviens. Tu reviens. Là, tu sens que c'est la flusse en gaine qui monte. Tu t'inquiètes pas. C'est tout à fait normal. Tu le sens bien dans les jambes. Tu t'assois. Tu remontes. Encore. Allez. Lâche pas. Il reste 10 secondes. Encore. Encore. Parfait. On va remonter. Et là, ça va être le genou avec l'élévation latérale. Je crois la petite halte d'air. Donc, tu te mets comme ça. Tu montes. Tu montes. Un. Deux. On en fait deux de chaque. Un. Deux. Sois posé le pied. Un. Deux. Tu restes en haut. Montes assez haut sur le genou. Tu souffles. Tu contractes bien les abdos. Un. Deux. Tu montes plus haut que le nombril. Parfait. Et après, on fera l'autre côté. Tu souffles. Tu respires bien. Un. En gros, on aurait pu mettre des lestes. C'est vrai. Je n'ai pas pensé. Parce que j'ai des lestes. On aurait pu mettre les lestes. Ça n'aurait été qu'un montant. Trois. Deux. Un. Commencez. On change de côté. Donc là, tu fais la même chose. Tu montes. Deux fois. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Parfait. Tu souffles bien. Ton nombril regarde droit devant toi. C'est vraiment le genou qui part vers là-bas. Tu vois. C'est vraiment pas ton... Un. Un. Et tu souffles. Parfait. C'est calme. Ce sera mieux quand j'aurai mis la musique sur le replay. Hop là. Montre plus haut le genou. Tu restes pas en bas. Un. Trois. Deux. Un. Commencez. On attrape les deux altères. Tu te rappelles. Donc on va faire une fente avec un pulse. Tu remontes. Et un biceps curl. On va en faire deux. Deux. Voilà. Parfait. Donc un. Deux. Trois. Tu remontes. Un. Deux. Trois. On part pour quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Tu remontes. Un. Deux. Trois. Quatre. Parfait. On part pour cinq. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Tiens bon. On continue. Deux. Trois. On remonte. Un. Trois. Deux. Et trois. Commencez. On change de genre. Tu te rappelles là c'est prise marteau. Donc on va faire un. Tu remontes. Et la prise marteau c'est comme ça. Tac. On part pour deux. Un. Deux. Un. Deux. On part pour trois. Un. Deux. Trois. On fait une petite. Comment on appelle ça ? Un escalier. Ouais ça peut être. On peut dire une escalier quoi. Ou une pyramide. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Serre les abdos. Quatre. Et on redescend. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ça pique. Un. Deux. Trois. Parfait. Commencez. On va partir en gainage latéral. Donc là sur ce gainage. Tu vas juste te mettre comme ça. Tu vois. Tu vas te mettre comme ça. Et là on va faire avec la jambe. Donc tu prends la pointe de pied. Tac. Tac. Avant. Avant. Arrière. Arrière. Avant. Pour ceux pour qui c'est trop lourd les jambes. Tu poses le genou comme ça. Et tu fais la même chose sur le genou. Tu vois je te donne toutes les options. Et après on fait la même chose de l'autre côté. Et dès que tu peux tu reviens comme ça. T'as fait. Donc tu te remets comme ça. Tac. 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 Contacte bien. Tu souffles. Tac. Tu as il est dur. Quand t'es pas sur les genoux. Que t'es sur les deux pieds. Si t'y arrives c'est super. Parfait. Allez courage. Trois. Deux. Un. Commencez. Et on recommence la même chose de l'autre côté. Allez parfait. Donc l'option je vous la remontre comme ça. Donc t'es sur le genou. Tu te tiens droite. Tu sors bien les abdos. Et tac. 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 La pointe de pied toujours vers l'intérieur. Et tu fais un petit part de cercle. Et quand t'es prête. Et bien tout simplement. Tu vas venir te mettre comme ça. Parfait. Ça c'est un peu plus bancale de ce côté là. Parfait. Tu tiens. Sors bien les abdos. Là moi j'en peux plus. Donc je vais rester comme ça. Ce sera très bien. Donc t'as le droit. Tu peux même te mettre sur les genoux. Et là je reprends. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Parfait. Commencez. On va remonter. On va partir dans le squat pulse. Donc tu descends. On va faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On part pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu remontes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repart pour 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Parfait. Je vous fais grasse des dernières. Allez. Alors on va partir sur le smash. Tu tapes, tu soulèves et tes épaules. Et après on fera tout de l'autre côté. Tout à l'heure au premier sport puis c'était une élévation frontale. Là on fait un dégopé. Tac. Tu soulèves. Tu touches. Tu soulèves. Parfait. Pécable ça. Ça va nous faire au décembre le cardio comme ça. À mi-chemin. Pécable. En vrai on aura fait 28 minutes non-stop. Donc c'est pas mal pour les débutants. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de sport. C'est canon pour vous. Si vous n'avez pas d'alter, pensez aux bouteilles d'eau et aux boîtes de conserve. Ça marche aussi. Même les paquets de pâtes ça marche. Je vous jure. Tout fonctionne. Même une paire de chaussures. Une chaussure. Une chaussure ça fait 200 à 300 grammes. Donc ça compte. Commencez. On jambes de bras. Allez. Paf. Tu presses. Paf. Tu presses. Là je repense à la nénette qui nous a dit qu'elle avait refait chaud son ex. Celle qui a mis faut revomir à nouveau. C'était canon. Ça m'a trop férir. C'est génial. Vous me faites beaucoup trop marrer. Allez. On se concentre. Tu serres les abdos. Tu serres bien les fesses quand tu remontes. Tu presses. On a presque fini en vrai. On a fait le snatch. Il ne nous reste plus que les fentes avant et arrière. Parfait. Encore. Mais on va changer un peu. J'ai envie de varier les exercices. Je pense que ça vous fait plaisir. On va faire des fentes alternées. Et après on fera la marche au sol. Ça vous va ? On change un petit peu. 3, 2, 1. Commencez. Donc t'attrape tes alters. On fait des pulses de chaque côté. Donc ça nous fait. 1, 2, 3, tu changes. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'ai fait une fente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. On repart pour 3. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. Parfait. Encore. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. Là on repart pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est les 6 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, secoue. Bon, on va garder les alters. Tu les poses au sol. Tu marches. Tu fais un genou. Un genou. Tu recules. T'attrape tes alters. Tu presses. Et on reprend. Tu descends. Tu marches. Genou. Genou. Tu recules. T'attrape. Et tu presses. Tu redescends sur ton squat. Tu marches. Propre. Genou. Genou. Tu redescends. Hop. Tu presses. Parfait. Encore. On marche. Un petit genou. Genou. On attrape. Tu presses. Allez, souffle bien. Fais-moi ça propre. C'est le dernier exercice. On a fini la séance à prendre. Tu vois. Hop là. Parfait. Ça va. On est à fond. On attrape. Et tu presses. Eh bien, écoute. C'était parfait. Ça a été parfait. Ça a été parfait. On a fait une bonne séance de renforcement. Je te souhaite une très belle soirée. Et je te dis à bientôt.